Le sujet que tu m'as donné, c'était une douleur du compartiment médial. C'est quelque chose auquel on est fréquemment confronté. J'ai choisi ce cas parce qu'il illustre un peu les problèmes qu'on peut avoir secondairement avec ce type de pathologie. C'est le cas d'une patiente de 60 ans qui consulte pour des douleurs mécaniques du genou gauche. Quand on retrace ses antécédents chirurgicaux, elle a eu une ménisectomie interne un an auparavant. Et depuis cette ménisectomie, elle n'a jamais été bien. Elle a des douleurs qui sont aggravées et à ce jour, elle a des douleurs mécaniques qui surviennent au quotidien et qui la limitent de façon importante. Cliniquement, c'est une femme d'une morphologie intéressante, 1m60 pour 90 kg. Bonne mobilité, un varus et des douleurs vraiment électives sur le compartiment interne. C'est tout le compartiment interne qui est douloureux. Ma question, je me mélange avec les ordinateurs, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que tu penses, Eric ? Ma première question, c'est pourquoi elle a été opérée à 60 ans ? Qu'est-ce qu'elle avait eu comme traitement avant ? Alors, elle a été opérée d'une lésion méniscale interne sans avoir eu de traitement préalable. Donc, toi, tu en opères beaucoup, des gens de 61 ans qui n'ont pas eu de traitement à une lésion méniscale ? Alors, assez peu, mais le but de mon truc, c'était aussi de... On va en parler après. Je ne vais pas me dévoiler, je ne vais pas te vous lècher. La conduite à tenir, c'est surtout un traitement médical. D'accord. Avant, tu as un bilan secondaire à faire ? Oui, surtout ne pas lui faire des radiographies en chousse pour savoir si elle pince son compartiment interne. Tu fais une des radios, tu ne fais pas une IRM d'anglais ? Non, laisse-moi finir. Et éventuellement une IRM, effectivement, parce qu'on sait qu'il y a des nécroses du condyle interne dans les suites d'une ménisectomie chez des gens de cet âge. En lui disant bien que je ne m'intéresse pas du tout aux ménisques, parce que pour peu que sur l'IRM, on voit effectivement un ménisque très abîmé, un ménisque qui est extrue et que le radiologue lui dise qu'il faut aller enlever le ménisque à nouveau. Je lui dis d'emblée, on ne s'occupe pas du ménisque, on sait que le cartilage est abîmé et c'est simplement pour éliminer autre chose. Alors, on a fait des radios. Donc, il n'y a pas de nécrose, en tout cas. Ces radiographies, c'est primordial qu'elles soient en charge pour dépister un pincement articulaire. Et effectivement, les clichés les plus importants pour dépister un pincement en débutant, c'est les clichés à 30 degrés de flexion. Donc, c'est souvent qu'on a des patients qui viennent avec un bilan radio et qui ont des clichés qui sont en décubitus dorsal, donc qui ne sont pas interprétables, ou des patients pour lesquels il manque les clichés en chousse, qui sont essentiels pour dépister ces arthrospes. Alors, bien évidemment, quand je vois ça, il faut que je puisse comparer à quelque chose. Donc, je vais te demander les radiographies qui ont été faites avant la première intervention. Alors, c'est là que c'est intéressant, effectivement. Revenons un peu en arrière. Et cette dame, voilà, un an auparavant, elle faisait toujours le même gabarit. Des symptômes qui sont apparus brutalement en juillet 2016, sans notion de traumatisme. Elle marchait, puis d'un seul coup, elle a commencé à avoir mal, avec des douleurs sur le compartiment fémorotibial médial. Alors, tu as posé la question, qu'est-ce qu'on lui fait ? Est-ce qu'il faut lui faire une IRM, des radiographies, les deux, dans quel ordre ? À cette époque. À cette époque. Il faut faire le même bilan, des radios simples en charge. Alors, les radios simples en charge. Ça montre quand même que ça commence à pincer un peu. Moi, j'aime bien avoir un schousse comparatif quand même. Je ne l'ai pas là, je ne t'avais pas facilité la tâche. Mais elle a effectivement une ébauche de pincement, un petit début d'ostéophyte sur le tibia, en interne. Mais rien, à l'époque, de vraiment, vraiment très alarmant. Est-ce qu'on avance plus ? Est-ce qu'on en reste là, pour toi ? Moi, je pense qu'il faut la traiter médicalement. Est-ce que tu fais d'autres examens, c'était le sens-là ? Quand je vois ça, je lui dis, de toute façon, il n'y a pas de raison de l'opérer, puisqu'elle n'a pas eu de traitement médical. Alors, à l'époque, elle a eu une IRM. Voilà, on a vu que le ménisque était très abîmé. Alors, ce qui est intéressant dans l'IRM, c'est surtout ce qui sautait aux yeux. Il y a marqué lésion méniscale médiale, en gros. Et puis, ce que les gens occultent souvent, c'est qu'il y a marqué chondropathie fémorotibiale médiale débutante. Et c'est souvent, quand on a des patients qui nous sont adressés, ces patients-là, avec une arthrose ou une préarthrose, le motif de la consultation, c'est la lésion méniscale médiale. C'est comme si, dans l'imaginaire des gens, la lésion, ou des médecins aussi, la lésion méniscale était la même qu'on ait 20 ans, dans un contexte traumatique ou une rupture du gamant croisé antérieur, et chez une patiente de cet âge-là. Donc, elle a quand même une extrusion méniscale majeure. Exactement. Donc, sur cet IRM, on peut voir quand même un certain nombre de choses. Le pincement articulaire n'est pas si flagrant et si majeur sur la radiographie, mais on a une vraie chondropathie avec un amassissement de la lame cartilagineuse en IRM, et puis un œdème en miroir, sur le fémur et sur le tibia. On regarde cette zone de chondropathie fémorotibiale. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce dont a parlé, c'est qu'elle a, et ça va, on a souvent, dans ce contexte, un peu de douleur brutale qui apparaît, elle a une lésion de la racine du ménisque médial. Elle a effectivement une lésion méniscale médiale, avec des signes IRM, avec cette zone d'hypocignale sur la racine, qu'on retrouve là, sur les coupes horizontales. Et là, autre chose qu'on voit sur les coupes sagitales, c'est cet aspect qu'on appelle de gosse méniscus, c'est-à-dire sur ces coupes sagitales, proches de l'échancrure intercondylienne. Normalement, on a ce triangle d'hypocignale qui correspond à la racine du ménisque interne, qui est absent chez cette patiente. Et elle a des critères de gravité, avec, effectivement, cette extrusion méniscale. Si on trace la tangente au plateau tibial interne et au condyle interne, et la tangente au bord articulaire du ménisque médial, on a un espace qui est de plus de 3 mm, et ça, c'est l'extrusion méniscale. Là, c'est vrai que quand on voit ça, on a très envie d'aller dire, on va aller enlever ce petit morceau. Tout à fait. Alors, j'ai fait un petit peu la trace. On va juste faire un petit rappel sur à quoi sert la ménisque. C'est des amortisseurs. C'est ça qui protège le genou de fusée sur le compartiment fémorotibial, puisqu'ils répartissent les contraintes de façon majeure. Les racines, elles maintiennent la congruence entre le fémur et le tibia dans la répertition de ces contraintes axiales. Ces lésions du ménisque médial, elles interviennent dans 95% des cas dans un contexte dégénératif. C'est toujours des patients qui ont le même profil, qui ont la cinquantaine, qui présentent des douleurs, soit un traumatisme mineur, soit vraiment une douleur brutale. D'un point de vue biomécanique, quand on a une lésion de la racine, c'est l'équivalent d'une ménisectomie totale, puisque l'anneau méniscale ne remplit pas son rôle. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer à cette patiente ? Tu l'as dit, on peut lui faire un traitement médical. Alors, les résultats, ils montrent que ça donne une amélioration clinique, qui est parfois transitoire, puisque c'est la... En gros, ça va dans le processus arthrosique, ces lésions de la racine du ménisque médial. Et en tout cas, que les résultats, ils sont corrélés au stade d'arthrose. Moins les patients sont usés, plus les gens ont une chance d'être améliorés avec ce traitement médical. Néanmoins, ça n'empêche pas la progression arthrosique. Et vous voyez quand même que, quand on a ces lésions du ménisque médial dans un contexte d'arthrose, on a un risque quand même non négligeable d'avoir une prothèse de genoux, d'avoir une arthrose évoluée à moyen terme avec 31% de prothèses totales de genoux dans cette série-là, à 5 ans de recul. Inversement, les ménisque-sectomies, est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas mieux. Et vous voyez, 35 à 75% d'arthrose à court terme, puisque c'est 5 ans de recul dans ces séries-là, avec beaucoup de réintervention, 20%. Et également un fort taux de réintervention pour des prothèses totales. Donc moi, ma conclusion, c'était ça. C'est-à-dire que quand on a un patient de plus de 40 ans qui a une douleur du compartiment médial, il ne faut pas se focaliser sur la lésion méniscale. Et ce n'est pas parce qu'on a une lésion méniscale que ça veut forcément dire arthroscopie. On est dans un cadre complètement différent. C'est indispensable de faire des clichés radiographiques avant même d'envisager quoi que ce soit comme traitement. Et des clichés radiographiques en charge avec des clichés en chausses. Il faut savoir rechercher ces lésions de la racine qui témoignent en quelque sorte d'un emballement du processus arthrosique avec des signes IRM de mauvais pronostics. Et le traitement, il doit être médical dans un premier temps. Et il doit être global. Ce n'est pas juste un traitement infiltratif. Ça passe par un traitement avec de la rééducation, la perte de poids dans le cas de cette patiente, etc. Je vous remercie. Si je te dis que d'enlever le ménis chez cette patiente, c'est le meilleur moyen d'accélérer la mise en place de la prothèse. Tu me réponds quoi ? J'en pense que quand on regarde les études sur ces lésions de la racine, en tout cas, il n'y a aucune supériorité prouvée du traitement arthroscopique sur le traitement médical. Et en termes de balance-bénéfice-risque, c'est toujours moins risqué de mettre en place un traitement médical. Très bien. Merci. Sous-titrage ST' 501